C'est comme un hymne à la joie pour ces 37 musiciens du bonheur pour ce retour sur scène. Pendant le dernier week-end du mois d'août, l'orchestre Les Dissonances, dirigée par David Grimald, a célébré Ludwig van Beethoven. Les notes du virtuose allemand ont résonné dans la grange de Port-Royal-des-Champs de Maniléamo pour célébrer les 250 ans de sa naissance. Pour les musiciens en ce moment, c'est terrible. On a eu une période inédite dans l'histoire. On est vraiment privés de notre métier. Pour la plupart des musiciens qui sont ici, c'est le premier concert en orchestre depuis six mois. Il faut quand même se rendre compte des choses. Et donc je crois que c'est cette fraternité, cette joie de se retrouver que j'ai voulu mettre en avant. On va jouer deux symphonies de Beethoven ce soir, qui sont deux symphonies qui sont moins jouées, qui sont parmi les moins jouées en fait et qui sont absolument géniales. Et donc on s'est dit qu'on allait partager avec le public ces chefs-d'œuvre qu'ils connaissent un peu moins. Plusieurs symphonies interprétées par cet orchestre pour mêler le patrimoine historique de Saint-Quentin-en-Yvelines avec la musique classique. C'était l'idée de pouvoir présenter Beethoven dans le cadre d'une sorte de festival en plein air, d'été, avec la possibilité de permettre au public d'avoir des ateliers, de pouvoir manger sur place et profiter de la musique. Prochain rendez-vous musical au musée national de Port-Royal-des-Champs le samedi 19 septembre. Béatrice Martin au clavecin viendra interpréter le répertoire de Jean-Sébastien Bach.